Merci de nous retrouver sur Info Life TV, voici les titres de l'actualité. On ouvre cette édition avec la conférence internationale de Berlin et les propos du prince Saoud Al-Khabir d'Arabie Saoudite. Ce dernier en charge des affaires politiques du royaume a déclaré au sujet de l'ouverture de relations diplomatiques avec Israël que la balle était dans le camp de l'état hébreu. Le prince Al-Khabir a par ailleurs ajouté qu'il était hors de question que l'Arabie Saoudite tigne seule la paix avec Israël, estimant qu'un tel accord devait être envisagé avec l'ensemble des pays arabes. De sources libanaises proches du Hezbollah, on indique que si un accord sur un échange de prisonniers n'était pas conclu très rapidement avec Israël, la milie chiite pourrait alors formuler de nouvelles exigences qui conditionneraient le retour des soldats El Dadregev et Oud Godvaser, toujours retenus captifs. Cette information survient alors que le cabinet israélien doit décider dimanche, s'il accepte ou pas, de procéder à un échange avec le Hezbollah. C'est également dans ce contexte que Gabi Ashkenazi, le chef d'état-major de Tsaal, a déclaré ce mardi qu'il n'était plus possible d'arrêter la procédure actuellement en cours, qui devrait aboutir à l'officialisation du décès des soldats Godvaser et Regev. Le commandant en chef de l'armée israélienne, qui a par ailleurs ajouté que le dossier était désormais entre les mains du grand rabbin militaire de Tsaal, le général Avironski, et que lui seul était habilité à déclarer les soldats captifs morts au combat. La trêve signée il y a une semaine entre Israël et le Hamas semble déjà mise à rude épreuve. Après de nouveaux tirs à la roquette sur la région d'Unegev et Sderot, mardi, Tsaal a annoncé la fermeture des points de passage permettant l'entrée des marchandises dans la bande de Gaza. Tous les terminaux ont ainsi été fermés, à l'exception de celui d'Erez. L'armée israélienne entend ainsi sanctionner cette première violation de la trêve par les Palestiniens et se tient prête à toute dégradation de la situation. Exercice plus vrai que nature à l'aéroport Ben Gurion. Ce mercredi, un Boeing 747 de la compagnie Elal a simulé un vol à destination de Manchester. L'avion a ensuite décollé de l'aéroport avant d'effectuer un atterrissage forcé après une heure de vol, puis de partir en fumée. Les secouristes ont dû arriver sur les lieux en moins de deux minutes. Au total, plus d'une soixantaine d'ambulances, du Magen David Haddam et de camions de pompiers ont participé à cet impressionnant exercice. Le prix du pétrole continue de flamber. Le baril s'échangeant désormais à 138 dollars. Cet envolée serait dû aux tensions entre Israël et l'Iran. Selon les experts, un conflit entre les deux pays aboutirait à la fermeture du détroit d'Ormuz, où transite 40% du trafic mondial de pétrole. Par ailleurs, la décision par l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production en juillet n'aura pas de réel impact sur les cours. Les autres pays de l'OPEP n'ayant pas suivi le mouvement. La municipalité de Jérusalem inaugure ce mercredi soir le pont Calatrava d'une longueur de 360 mètres. S'il a pour but de désengorger l'entrée de la ville, il ne sera réellement achevé que dans six mois. Pour l'occasion, seront présents le Premier ministre et Odol Mert, ainsi que le maire de Jérusalem, Uri Loupoyanski. D'ici 2009, le pont devrait être emprunté par une ligne de tramway, mais aussi par les piétons. C'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.